Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeur de littérature et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder la réception critique de Madame Bovary depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Pourquoi passer autant de temps à évoquer la réception critique de Madame Bovary de Flaubert ? C'est parce que cette réception critique, qu'il s'agisse des commentaires que le roman a reçus à l'époque dans les journaux ou bien des analyses que les chercheurs en littérature ont produites par la suite, elle nous a permis de construire petit à petit, brique à brique, le commentaire littéraire sur l'œuvre. Elle nous a permis de comprendre des aspects essentiels de Madame Bovary. Or, ce commentaire littéraire, il s'est construit plutôt de manière ultérieure à la réception immédiate du roman. Disons que dès que le roman a été publié, il y a eu des commentaires positifs, il y a eu des commentaires pertinents, mais ils étaient un peu trop hâtifs, ils ne touchaient pas certains aspects clés du roman. C'est donc la réception ultérieure, plus tardive, à la suite de Baudelaire, donc commentaire qui a été publié six mois après la publication du roman, qui a construit le statut de classique littéraire que connaît aujourd'hui Madame Bovary. Dès la fin du XIXe, des critiques des écrivains vont évoquer de nouveau Madame Bovary, mais cette fois en le mettant en perspective avec les autres romans de Flaubert qui ont été publiés depuis. Donc Salambeau en 1962, L'éducation sentimentale en 1969. C'est le cas particulièrement de l'écrivain Émile Zola, qui, vous le savez, admirait beaucoup Flaubert, qui voulait l'attirer en quelque sorte vers l'école du naturalisme, et qui écrit dans le supplément du Gaulois du 6 avril 1881, « Flaubert a obéi à la poussée de son tempérament. Il a élargi de plus en plus son analyse. Chacun de ses ouvrages offre une tentative nouvelle, raisonnée, accomplie avec une fermeté admirable. » Le XXe siècle a été le siècle d'une véritable découverte critique de Madame Bovary. Les analyses, les recherches à propos de ce roman se sont multipliées, ont été toujours plus loin, nous ont permis de comprendre toujours plus d'aspects du texte, qu'on ne peut pas évoquer tous ici, évidemment. Donc, rapidement, il faut savoir qu'a posteriori, donc depuis le point de vue du XXe siècle, Madame Bovary va trouver sa place dans l'histoire du mouvement réaliste. On va situer Flaubert entre Balzac et Zola, comme vraiment une pierre du réalisme, un écrivain entièrement différent de ceux qui l'ont précédé, de ceux qui lui ont succédé. Certains écrivains, certains chercheurs en littérature vont s'attarder particulièrement sur Flaubert. C'est le cas de Marcel Proust, qui a rendu hommage à Flaubert et à son style, particulièrement en écrivant certains pastiches que vous connaissez peut-être. Il y a également eu l'hommage de Jean-Paul Sartre. Sartre disait qu'il se proclamait admirateur de Flaubert depuis son plus jeune âge. Et il a publié en 1971 une somme biographique sur Flaubert qui s'intitule « L'idiot de la famille » et qui fait pas moins de 2800 pages. Toute cette réception critique a construit petit à petit le statut de chef-d'œuvre, le statut de véritable classique de la littérature française qu'est Madame Bovary aujourd'hui. Madame Bovary aujourd'hui est lue, abordée par des milliers d'étudiants français, francophones, chaque année. C'est vraiment une pierre blanche de la culture générale française. Tout le monde lit Madame Bovary, tout le monde étudie Madame Bovary. Mais l'étude de Madame Bovary ne se limite pas au lycée, évidemment. Au niveau universitaire, les études Flaubertistes sont un champ de recherche en pleine expansion dans ce qu'on appelle les études 19eistes, les études de la littérature du 19e. Une nouveauté également qui a apporté la fin du 20e siècle, c'est l'intérêt de la critique génétique pour Flaubert. Alors vous le savez, la critique génétique, c'est cette branche de la critique littéraire qui s'intéresse aux études des manuscrits, des brouillons, pour mieux comprendre la construction de l'œuvre. Et de ce point de vue-là, vous savez que Flaubert travaillait beaucoup ses brouillons. Madame Bovary et les œuvres de Flaubert en général, c'est une mine. C'est vraiment très, très intéressant. Donc aujourd'hui, encore de nombreux espaces de recherche sont consacrés à Flaubert. C'est le cas, par exemple, de l'université de Nantes, qui lui consacre beaucoup, beaucoup de ses cours. C'est le cas aussi de nombreuses associations de Flaubertistes qui continuent à lire, à écrire autour de Flaubert et à découvrir toujours plus son œuvre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle aura été instructive. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.